C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque tout à la fin du tutoriel, il y aura un petit concours rien que pour vous et je voulais juste aussi vous préciser que normalement lundi, il n'y aura pas de tutoriel puisque demain, donc samedi, j'ai le meet-up à Créatitude à Barjouville et du coup dimanche, je pense que je vais me reposer parce que j'ai une semaine hyper remplie et je n'aurai pas le temps et pas l'envie de filmer Allez, je vous laisse, je vous dis dès tout à l'heure Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel Pour revenir aux petites miniatures avec leurs sachets j'avais très envie de faire un paquet de chou-wap et ouais, pour moi ça s'appelle chou-wap Je vous laisse tout de suite avec le tuto Alors pour commencer, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon à papier et d'une règle On va donc tracer un carré plutôt de 6 sur 6 Je fais des encoches à chaque fois à 3 puisque c'est l'endroit où je vais plier à chaque fois Je fais donc un trait au milieu et je dessine à main levée un rabat sur le côté On découpe tout ça au ciseau On plie sur les rabats Et tout en bas, avec un crayon à papier, je vais dessiner plein de petits triangles et je fais la même chose en haut Je coupe ensuite tout ça avec un scalpel Donc on laisse bien plier le papier, comme ça, ça évite de le faire sur toute la longueur Et ça fait les deux papiers pliés en même temps Je gomme un petit peu les traces de crayon Je viens prendre de la peinture Donc avant, normalement, il y a l'étape de la colle mais je l'ai fait à l'envers Donc je viens faire un bleu assez clair On va faire en fait un dégradé de bleu Donc cette étape aurait dû être mise juste avant Donc je viens coller mon sachet C'est plus simple quand même de le coller avant plutôt que de mettre la peinture avant Donc j'ai tout simplement utilisé les petits pots de colle Cléopâtre Vous savez, moi j'utilisais ça quand j'étais enfant et j'adore vraiment cette odeur d'amande Ça sent trop bon Et ça colle très bien Donc voilà, une fois que j'ai collé ça doit tenir comme ça comme un sachet de chips un peu Ensuite on passe donc à la peinture Donc avec le mélange de bleu ciel que j'ai fait précédemment Donc j'ai commencé au pinceau et j'ai terminé à l'éponge On peut très très bien faire tout à l'éponge directement C'est juste que j'ai pensé à prendre l'éponge après Tout est fait au feeling avec moi J'ajoute en haut du bleu foncé Donc c'est du bleu que je n'ai pas mélangé du tout J'ai juste pris le bleu comme il était Et comme voilà, mon dégradé ne me plaisait pas Je suis ensuite passée à l'éponge Donc c'est une éponge à maquillage que j'avais acheté en lot à Primark il y a fort longtemps Et dont je me sers simplement pour les dégradés de Nail Art en général Donc le principe du dégradé c'est de prendre une couleur et de la dégrader avec l'autre et ensuite de prendre l'autre couleur et de la dégrader etc Je passe ensuite aux détails du sachet Des petits tirés rouges en haut Et je peins un carré bleu très très ciel C'est pas du blanc, c'est du bleu vraiment très ciel Je dessine ensuite la petite brioche aux pépites de chocolat Moi j'appelle ça chou-wap évidemment puisque j'aime bien mettre chou à chaque fois dans les noms des marques Je prends ensuite de l'acrylique marron pour faire les petits morceaux de chocolat Donc à chaque fois ça paraît pas fini puisque j'attends toujours qu'une couche sèche et ensuite je repasse par dessus Là je fais une petite étiquette où à la base il y a écrit moins 30% de matière grasse je crois quelque chose comme ça Je repasse ensuite dans mon carré bleu ciel très très clair De même je reprends de l'ocre pour ma brioche J'ai pris ensuite du marron clair pour faire les détails de la brioche donc petit à petit elle va prendre vie au début elle ne ressemble à rien C'est ce qui est bien avec la peinture Je prends ensuite de l'ocre mélangé avec du blanc Je viens faire mes pépites de chocolat avec le marron Donc ensuite je voulais écrire chou-wap mais comme d'habitude si vous avez l'habitude de suivre ce genre de tuto avec moi j'ai jamais la place donc j'ai écrit chou ça restera chou et le wap n'est pas là Je l'aurais pu l'écrire en dessous mais ça ne me plaisait pas c'était pas comme sur le paquet donc voilà J'ajoute ensuite de l'orange pour faire du relief Petit logo de la marque Il s'agit de recopier le paquet Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec la peinture mais je vous assure que vraiment il n'y a pas besoin d'être un pro On ajoute vraiment des couleurs on peut toujours rattraper ça donne souvent au final quelque chose de joli J'ajoute un peu de reflet sur mes carrés de chocolat et j'entoure tout mon chou avec du bleu Voilà pour le paquet Ensuite on attend que ça sèche de ce côté là et on fait un dégradé de l'autre côté et ça suffira Une fois qu'on a fait ça on va venir pouvoir plier le paquet pour vraiment lui donner une apparence pas de vrai paquet de brioche On prend ensuite du blanc et du translucide à part égale avec un petit peu d'ocre pour faire le mélange habituel On vient former ça en boudin que l'on va couper en plusieurs morceaux pour faire plusieurs brioches On fait des boules qu'on aplatit pour faire des sortes de bun On prend du papier aluminium roulé On vient le poser tout autour donc normalement il tient On passe ensuite à la coloration avec du pastel sec ocre du pastel sec marron clair et du pastel sec marron foncé On commence toujours par la couleur la plus claire et on colore tout ça Donc on n'oublie pas de faire le bas également Et on laisse l'aluminium pendant toute cette étape On passe ensuite au marron clair et ensuite au marron foncé Donc le marron foncé il faut vraiment en ajouter très très peu J'ai ajouté du marron clair au doigt pour lui faire un effet beaucoup plus cuit sur le dessus On enlève ensuite l'aluminium et on se sert de celui-ci pour faire des petites marques un petit peu comme si c'était froissé sur le dessus de la brioche Je prends ensuite de la pâte chocolat une aiguille et je viens arracher des petits morceaux de chocolat pour créer des pépites Donc je viens en coller un petit peu partout On n'oublie pas d'en mettre aussi sur le bas de la brioche et aussi là où il y a la marque Voilà ce que ça me donne et je vais donc en faire deux comme ça Et ensuite vous n'avez plus qu'à les mettre au four 30 minutes à 110 degrés En attendant je vais remplir mon paquet de sopalin ou de mouchoirs ou de papier ou de ce que vous voulez Je ne le remplis pas trop de manière à pouvoir le fermer Et je vais le fermer avec du fil à coudre On fait un nœud, on tourne plein plein de fois autour pour bien serrer et on refait un nœud Ensuite je prends une attache à sec de congélation pour faire un effet un peu plus réaliste parce qu'en général ces paquets ont des fermitures avec ce genre d'attache Et je viens le poser par-dessus Ensuite je prends un sac de congélation et je découpe de manière à avoir que le côté transparent J'ai fait préalablement chauffer mon pistolet à colle et avec le bout qui est très chaud en fait je vais me servir de ça pour sceller le plastique et donc voilà ça va coller tout ça ensemble Je coupe ensuite l'excédent Je laisse un côté ouvert bien entendu pour pouvoir glisser la brioche Et je ferme toujours avec le pistolet à colle Une fois que c'est fermé, voilà ce que ça donne et je fais la même chose avec l'autre paquet Je prends ensuite du carton bois que je viens peindre en noir Donc j'ai utilisé mon éponge parce que c'était plus rapide Je viens ensuite coller cette fois-ci vraiment avec le pistolet à colle tous mes éléments Et je viens enfin vernir le paquet pour lui donner un effet brillant J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu Je vous laisse maintenant avec le concours Je vous fais de gros bisous Pensez bien rester jusqu'à la fin pour voir aussi vos photos N'oubliez pas de mettre un pouce bleu Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto Je vous embrasse Recoucou ! J'espère que vous avez aimé ce tutoriel En tout cas moi je me suis beaucoup amusée à le faire Donc écoutez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo J'ai un petit concours à vous proposer Il y a quelques temps je suis apparue dans ce magazine Idées à faire Donc je ne sais pas si vous le connaissez C'est un magazine de loisirs créatifs qui propose vraiment toutes sortes de loisirs créatifs Il est vraiment super bien fait Moi je suis dans le numéro 7 Janvier-février 2017 Donc vous pouvez encore le trouver en kiosque Donc c'est un magazine où voilà Comme je vous l'ai dit il y a vraiment beaucoup Beaucoup de choses très intéressantes Il est hyper propre Il est franchement On trouve vraiment plein d'idées En tout cas moi ça m'a donné envie de faire plein de choses Et donc ils m'ont proposé de participer Et à un tuto Vous pouvez me trouver Je suis en page 60 et 61 Donc j'ai fait un petit marque-place comme ça Je vous invite à aller le voir et l'acheter en kiosque J'ai quand même un petit concours pour vous Donc tout d'abord pour vous J'ai un code promo de 10% Madame Patachou Tout en minuscule C'est très important Rien en majuscule Sinon ça ne fonctionnera pas Sur le site achat magazine Seulement sur les magazines Idées à faire Et ce code est valable jusqu'en fin février Le magazine est à 5,90€ Donc vous aurez moins 10% pour ça Mais ce n'est pas tout Je vais aussi vous faire gagner Avec le magazine Idées à faire Deux abonnements de un an Pendant un an vous allez recevoir ces magazines là Et je vous assure que c'est vraiment une perle Il y a vraiment plein de choses super intéressantes à l'intérieur Il couvre plein de nouvelles activités Des tutos hyper simples Moi je vous propose de vous faire gagner Donc à deux personnes ce magazine On va faire ça par tirage au sort évidemment Comme d'habitude Donc c'est toujours la même adresse Pour participer à mes concours C'est madame patachou At gmail.com Et pas une autre adresse Pas jungle julia Création Ni rien d'autre C'est juste madame patachou At gmail.com Je vous invite donc à me laisser un petit mot Il faut bien entendu être abonné à ma chaîne Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne de vlog Donc vous m'envoyez un mail Pas la peine de mettre votre adresse Ni quoi que ce soit Je contacterai directement les gagnants Pour leur faire savoir qu'ils ont gagné Et à ce moment là Je demanderai les adresses Je ne ferai pas de vidéos Pour annoncer les gagnants Je les contacterai directement Donc ce concours est ouvert d'aujourd'hui Vendredi 20 Jusqu'au mercredi 25 janvier À minuit Au delà Je ne prendrai plus du tout les inscriptions Vous avez juste à m'envoyer un mail En me disant que vous êtes bien abonné à ma chaîne Et également à ma chaîne de vlog Et tout simplement voilà Vous me mettez un petit mot Je ne sais pas Mettez moi ce que vous voulez Donc voilà J'ai assez discuté je pense Je vous laisse maintenant avec vos photos Et je vous dis bon courage Pour ce concours Je vous embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz